Nous sommes partis avant tout des usages, c'est-à-dire que nous avons commencé ce développement par des réunions avec des inspecteurs d'éducation nationale, avec des enseignants principalement. On n'était pas des enseignants, on n'était pas dans les classes, il était très important de confronter le produit dès le début. Et on en a tiré des enseignements qui nous ont permis de poser des postulats. Le premier postulat, c'est un produit pur éducation, ensuite un produit simple qui doit être basé sur les usages des enseignants au jour le jour et pouvoir s'inclure dans leur classe de façon quotidienne. BIC Education, qui nous propose ce support, commençait également à expérimenter la chose. Donc finalement, on a tous travaillé ensemble et on a tous débuté. Moi, je ne connaissais pas grand-chose. À la limite, je dirais, c'était les élèves qui sont le plus vite rentrés dans l'outil parce qu'ils ont l'habitude, plus l'habitude. Et puis ça va vite, ils apprennent vite, clac, clac, ça ne marche pas, ils recommencent, ils demandent. Et même ils demandaient, ils ont demandé, mais on pourrait avoir cette couleur, on pourrait avoir, pourquoi on ne peut pas écrire comme ça, pourquoi. Finalement, ils ont fait avancer, je pense, ils ont été vraiment des partenaires très intéressants. Et j'ai appris au fur et à mesure, comme ça. Et je crois que BIC aussi a appris au fur et à mesure aussi, comment ça fonctionnait. On a essayé de le simplifier de façon à ce que l'enseignant ne se focalise que sur la pédagogie et pas sur la technique. Et bien évidemment, ça nous a permis aussi, techniquement, de parfaire quelques aspects. Par exemple, on s'est aperçu que les fils traînaient, donc il a fallu trouver une solution. Et aujourd'hui, on peut les entourer très facilement autour de la poignée ou alors le câble réseau qui était à déplacer pour éviter des casses. Quand on a fait essayer l'ardoise, les premiers prototypes aux élèves, la première chose qu'ils ont faite, alors ça, ça a été immédiat, c'est de mettre la main là et de mettre la main comme ça. On s'est dit qu'il fallait absolument qu'on ait un système de rejet de la main et aujourd'hui, on est assez content parce que je peux vraiment poser ma main et je vais écrire vraiment sans aucun problème. Un élève qui va écrire sur une ardoise BICTAB ne verra pas ou peu de différence par rapport au papier. Vu que c'est un outil d'écriture, il fallait que ce soit vraiment inclus dès le début dans le produit. Alors ce qui est très intéressant avec les tablettes BICT, c'est qu'en fait l'enseignant peut faire un travail personnalisé avec chaque élève. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le plus. C'est-à-dire quand il y a vraiment un élève en difficulté, l'enseignant peut le repérer beaucoup plus facilement, peut adapter les exercices. Et pendant ce temps-là, ceux qui ont des bons résultats, qui n'ont pas de problème particulier, de toute façon, ils trouvent aussi leur satisfaction à utiliser ces tablettes qui sont vraiment très agréables et très faciles d'utilisation de toute façon. Parce qu'on ne peut pas doter toutes les écoles, bien sûr, pour des questions de coût, c'est clair, de tableaux numériques, de tablettes, de mallettes de balado-diffusion. Mais l'idée, c'est qu'en fait, avec l'inspectrice et les enseignants, on travaille en fait sur des outils qui vont être mutualisables. Et pour les tablettes, ça serait qu'on puisse, on a divisé les écoles dans cinq secteurs, qu'on puisse avoir une solution pour chaque secteur. Et à la charge de l'éducation nationale, bien sûr, d'en gérer le planning d'utilisation pour les enseignants.